Blablabla, avant de vous dire, eh bien, bonsoir à toutes et à tous, et puis surtout, ben, j'ai passé le test, mais une bonne année 2024, étant donné que le bon état est sans état, vu que c'est quand même radio anarchiste. Alors, direct à République, on est toujours dans le coin de République, vu qu'on est dans le 11e, au Bar Tabac L'Étincelle, pour notre 150e émission Radar, voilà, 150e numéro, et on va dédier cette émission 150 à l'artiste musicien de culture dîner, un véritable guerrier de l'arc-en-ciel, que fut M. Kli Ben Ali, malheureusement décédé à l'âge de 48 ans, le matin du 31 décembre 2023. Alors, Kli Ben Ali militait et luttait pour toutes les populations contaminées, opprimées, pour toutes les femmes et les enfants bombardées, affamées, oubliées, mais aussi pour préserver les territoires de l'Arizona, la terre à laquelle il appartenait, de toutes les mortelles et stupides prédations néocolonialistes, de l'impitoyable et violent système militaro-industriel nucléarisé des États-Unis d'Amérique. Alors, à ce propos, vu que l'on parle du système militaro-industriel américain, eh bien, Kli Ben Ali, qui est mort à 48 ans, il avait un an, en 1976, quand a été emprisonné le plus ancien prisonnier politique du monde, Léonard Pelletier. Léonard Pelletier est accusé d'avoir assassiné deux agents du FBI, alors qu'il est prouvé qu'il n'a pas tiré sur ces personnes. Et donc, depuis 1976, il est emprisonné aux États-Unis. Et donc, je profite de la malheureuse nouvelle de la mort de M. Kli Ben Ali pour jeter quand même un petit projecteur sur ce que vivent les Amérindiens sur leur terre depuis maintenant des siècles. Voilà. Donc, le sort des populations de Palestine, ainsi que la nuisible fabrication de neige artificielle à la station de sport d'hiver de Falstaff, à partir des précieuses et sacrées ressources en eau, ont été les dernières luttes terrestres de M. Kli Ben Ali. Alors, 150e émission Radar. Mes premières émissions Radar au café Bar Tabac, l'étincelle. Alors, le 8 x 10 puissance 9, au centre du cercle dessiné par Léonard de Vinci, représente le nombre d'individus qui constituent la population humaine mondiale en novembre 2022, soit 8 000 millions d'habitants, ou encore 8 milliards d'êtres humains. Voici comment la mathématicienne Amandine Weber, dans son mémoire... Est-ce que vous pourriez nous la rendre, peut-être ? Parce qu'on va attendre encore... Non, mais prenez-la, prenez-la. Non, non, c'est ce que je vois aussi. Et sinon... Oui, je vous remercie. Voici comment la mathématicienne Amandine Weber, dans son mémoire intitulée Superprocessus et Coalissant, présente les méthodes mathématiques appliquées à l'étude rétrospective de la démographie d'une population donnée. La génétique des populations est un domaine de la biologie et des mathématiques qui tentent de comprendre comment évolue la fréquence de différents allènes, c'est-à-dire des variants d'un ou plusieurs gènes dans une population donnée, ainsi que les mécanismes qui influencent cette évolution. Parmi ces derniers, on peut citer les mutations, la sélection naturelle, la recombinaison, les migrations entre différentes communautés locales, les variations de la taille de la population, etc. Plutôt que regarder l'évolution vers le futur de la population, on peut s'intéresser à la généalogie d'individus échantillonnés aujourd'hui et voir comment celle-ci se dessine lorsque la flèche du temps pointe vers le passé. En effet, si l'on regarde les fréquences d'allèles dans une population vivant au temps zéro, que l'on appelle le présent, et que l'on dispose d'un ou plusieurs modèles de généalogie incorporant les différents facteurs cités précédemment, on peut espérer être capable d'inférer l'histoire de la population à partir de la diversité observée dans notre échantillon. Alors, des études génétiques récentes de l'ADN mitochondrial d'être du monde contemporain, grâce à cette nouvelle méthode analytique des résultats nommée FITCALL, processus de coalescence rapide en temps infinitésimal, démontre que notre espèce a failli disparaître il y a environ 900 000 ans, la population étant réduite à moins de 1500 individus reproducteurs. La cause de ce boulot d'étranglement démographique est probablement liée à un brusque refroidissement climatique ayant réduit drastiquement les ressources alimentaires disponibles. Les périodes naturelles de réchauffement climatique étant toujours propices à l'augmentation de la biomasse et de la diversité de la biosphère terrestre. Alors, c'est donc l'évolution de la population mondiale depuis moins 10 000 ans jusqu'en l'an 2000 et on voit la progression exponentielle, je dirais, à partir de l'antiquité récente. Voilà. Alors, il faut l'avouer, on ne sait quasiment rien à propos de la démographie humaine mondiale il y a 300 000 ans. Ce que l'on sait, c'est qu'à cette époque, plusieurs espèces humaines, ou plusieurs espèces dominisées, coévoluaient et cohabitaient en petits groupes, principalement sur le continent africain. Étaient-ils quelques milliers ou quelques dizaines de milliers ? Les rares et lacunaires traces paléontologiques, dont les plus anciennes connues pour notre espèce sont marocaines, sont constituées des restes de cinq individus découverts à Djebaliroud par une équipe franco-marocaine. Ces restes ne nous permettent pas de répondre à la question précédente. On pense que la démographie mondiale de l'espèce humaine a dépassé le cap symbolique du million d'habitants il y a entre 45 000 ans et 35 000 ans de cela. Avant, et durant plusieurs centaines de milliers d'années, la population mondiale devait osciller autour de 100 000 individus. Il semblerait qu'à la fin de la dernière période glaciaire, c'est-à-dire au début de l'Holocène, durant le Greenlandien, de moins 11 700 ans à moins 8 000 ans, l'espèce humaine est commencée à se percevoir en tant qu'espèce distincte du règne animal. Les modifications climatiques et territoriales liées à la montée des niveaux océaniques ont rapidement et radicalement modifié la flore, la faune et fait disparaître d'anciens territoires, mais ont aussi créé des conditions propices à l'épanouissement d'activités humaines non directement liées à la survie des individus. Grâce à une abondance naturelle de ressources alimentaires disponibles, dont la consommation pouvait être différée, notamment avec l'apparition de vastes prairies naturelles peuplées de graminées et de légumineuses. Les groupes humains s'agrandissent. Leurs auto-organisations se complexifient. Des individus se spécialisent. Les populations humaines se diversifient. Leurs dénaturations s'accentuent. Certains groupes humains se sédentarisent de manière saisonnière ou définitive. La diversité des populations humaines augmente proportionnellement à la diversité des territoires qu'elles découvrent et envahissent au cours de leurs incessantes migrations. La pression démographique sur les ressources naturelles disponibles augmente et avec elles, les raisons de conflit entre populations. Que celles-ci soient sédentaires et ou nomades, agraires et ou pastorales, rurales et ou urbaines, en environ 34 000 ans. Le nombre d'individus composant l'espèce humaine passe du million à environ 500 millions. En 1490, la population mondiale est évaluée à 450 millions d'individus. Nous sommes deux années avant le début de l'invasion génocidaire des Amériques par les populations survivants sous les joues des royaumes confessionnels européens. Léonard de Vinci dessine, à la plume, sur une page de ses fameux carnets, un dessin intitulé « Les proportions du corps humain selon Vitruve ». Donc d'ailleurs, certains pensent qu'au niveau du visage de l'homme de Vitruve, il s'agit d'un autoportrait de Léonard de Vinci. Alors, qui est Vitruve ? Il y a 21 siècles, la population mondiale est d'environ 225 millions d'individus. L'Empire romain est devenu la première puissance militaire du bassin méditerranéen. Vitruve est un de ses nombreux soldats. Durant sa longue période militaire, il se spécialise dans la fabrication de machines de guerre. À son retour à Rome, grâce à ses nombreuses compétences techniques, il devient architecte. Durant l'Antiquité, l'architecture n'est pas réduite à la conception et au suivi des travaux des bâtiments privés et ou publics. Elle regroupe de vastes domaines de connaissances en chimie, en mécanique, en résistance des matériaux, en hydraulique, en génie militaire et bien sûr en urbanisme. Aucun bâtiment, pas même une basilique attribuée à l'architecte Vitruve n'est arrivé jusqu'à nous. Par contre, son traité au sujet de l'architecture est le seul ouvrage complet et sérieux au sujet de l'architecture de l'Antiquité classique qui est réussie à traverser les temps jusqu'à nous. Dans le cadre de la renaissance des savoirs techniques et artistiques antiques et de leurs collerollaires économiques, sanitaires et sociaux, Léonard de Vinci rend hommage à Vitruve en réaffirmant le corps de l'être humain comme étalon axiomatique des règles de proportions applicables tant au niveau esthétique, philosophique que technique. Voici ce que Vitruve écrivait à ce sujet. La nature a distribué les mesures du corps humain comme ceci. 4 doigts font une paume, 4 paumes font un pied, 6 paumes font un coude, 4 coudes font la hauteur d'un homme. Léonard de Vinci revendique cette filiation avec la société romaine de l'Antiquité classique. Société militariste, technophile, sexiste, spéciste, expansionniste, mercantile et viriliste. Il se met sans état d'âme au service des puissants de la renaissance pour leur proposer de nouveaux types d'armes meurtrières qui préfigurent l'abominable efficacité mécanique des guerres futures. Le titre de souverain pontife, titre impérial romain, est utilisé à partir de l'empereur Auguste il y a un peu plus de 20 siècles. Ce titre survivra à l'Empire romain jusqu'à nos jours à travers le chef obligatoirement mâle du clergé de l'église officielle romaine devenue catholique et apostolique. Église qui faillit envoyer Léonard de Vinci au bûcher à cause de ses préférences sexuelles, comme c'est malheureusement toujours le cas de nos jours dans de trop nombreux pays. Voilà une vitale raison pour laquelle il adopta sa vie durant, une attitude prudente, car les miasmes de stupidité, d'intolérance et de cruauté qui s'échappaient du cadavre de l'Empire romain christianisé étaient mortels pour tous les atypiques et les hétérodoxes, comme le sont aujourd'hui les restes de l'Empire ottoman. Cette conception d'une réalité fabriquée par la nature, voire par Dieu, à l'image de l'être humain comme centre et étalon de toute mesure, est une conception archaïque et anthropocentriste, qui s'y est malheureusement comme un gant à tous les sectaires adeptes confessionnels contemporains. Les restes des êtres vivants gravitent autour de l'espèce humaine, comme le cercle parfait tracé par Léonard de Vinci autour du nombril de l'homme de Vitruve. La renaissance de cette réalité fantasmée restaure l'homme en tant que sœur animal à l'image de Dieu. Cet ancien ordre mondial renaît de la même anticamphore romaine, à défaut de tono-celte, avec son géocentrisme, où la terre immobile nombril de l'horizon des événements cosmologiques antiques était le centre de l'univers. Aristote et Ptolémée ont la cote chez les premiers érudits de la Renaissance et les lettrés du clergé catholique, apostolique et romain. Il faudra attendre la fin du XVIe siècle, avec une population humaine évaluée à 680 millions d'individus, pour que la Terre sphérique, imaginée il y a 2600 ans par les philosophes pythagoriciens, à une époque où la population mondiale était évaluée à 90 millions d'individus, se mette à tourner autour de son étoile, le Soleil, comme l'avait imaginé Aristarque de Samos, il y a 2300 ans, lorsque la population mondiale était évaluée à 100 millions d'individus. Première réaction, Alain Gac, on ne dit pas de spécifiant que l'épiphanie s'est fait de l'événement, le célèbre le baptême de Jésus, les avocés. Une deuxième réaction de Jésus, qui sont beaucoup plus belles que les gens de Jésus-Christ, mais on l'entend très bien. Eh bien, je vous remercie. Alors, par rapport à l'épiphanie, je tiens à signaler aussi que le 25 décembre, choisi par l'église officielle romaine, catholique et apostolique, était la fête romaine de Sol Invictus, donc on fêtait le Sol 6 d'hiver le 25 décembre, et c'est pour ça que l'église romaine officielle a fixé la naissance de Jésus le 25 décembre. Voilà. Comme toutes les découvertes qui remettent en cause les bases axiomatiques de toutes les sociétés humaines, la redécouverte par Nicolas Copernic vers 1513 de la théorie héliocentrique qui faisait du Soleil le centre de l'univers connu était une théorie cosmologique localement et provisoirement moins fausse que les précédentes. En 1513, la Terre, qui n'était plus le centre de l'univers connu, comptait une population évaluée à 460 millions d'individus. Cette théorie value à Copernic, ainsi qu'à tous ses turiféraires à venir, alors ça, turiféraire, c'était pour mon ami Bruno Coelho, qui n'est pas là, un siècle de dangereuses, voire mortelles controverses. Voici ce que le dogmatique protestant Luther en aurait dit 4 ans avant la publication du « Derivolutionibus orbium » « Quiconque veut être malin, rien ne doit lui plaire de ce que les autres estiment. Il doit se distinguer, comme le fait celui qui veut mettre sans dessus-dessous l'astronomie tout entière. Même si l'astronomie est confuse, moi je crois en l'écriture sainte, comme Josué a ordonné de se tenir en repos au soleil, et non pas à la Terre. » Le 17 février 1600, à Rome, c'est le philosophe dominicain Giordano Bruno qui fait son malin. En soutenant, jusque sur le bulgé miséricordieux que lui offre gratuitement la très sainte Église catholique, apostolique et romaine, que l'univers est infini, sans aucun centre, et peuplé d'une quantité innombrable d'astres et de mondes identiques aux nôtres. Un être humain est soustrait par le feu et la criminelle stupidité ambiante de la population terrestre mondiale, évaluée à l'époque, à 517 999 999 individus, vu qu'on vient d'en retrancher notre ami Giordano Bruno. En 1633, soit 33 ans plus tard, c'est au tour de Galilée de goûter aux joies des fatwas chrétiennes. Son livre, « Dialogue sur les deux grands systèmes du monde » est mis à l'index. Alors, l'index Librorum Prohibitorum de la dangereuse secte vaticane restera actif jusqu'en 1966. Pour sauver sa peau, Galilée devra se rétracter. Cette fatwa prendra fin 124 ans plus tard, en 1757, 70 ans après que le phélicien anglican Isaac Newton ait formulé mathématiquement la première loi de la gravitation en 1687, à une époque où la population mondiale est évaluée à 680 millions d'individus. Ensuite, de 1687 à 1800, c'est-à-dire en 113 années, la population mondiale aura quasiment doublé, dépassant le cap symbolique du milliard d'êtres humains. Puis, de 1800 à 2022, c'est-à-dire en 222 années, la population mondiale d'êtres humains a été multipliée par 8. 8 pour 8 fois 10 puissance 9, c'est-à-dire la population mondiale actuelle de 8 milliards d'individus. En moins d'un million d'années, notre espèce animale est passée d'une situation de quasi-extinction au statut d'espèce invasive planétaire. Mais, quittons ce point de vue anthropocentriste et catastrophiste pour nous intéresser aux populations des autres espèces animales. en moins d'un million d'années, sur les 100% de mammifères sauvages, il n'en reste aujourd'hui que 3%. 3%, le même pourcentage actuel que la population autochtone la cota par rapport au reste de la population humaine de l'Arizona. Sur l'ensemble des populations contemporaines de mammifères, l'espèce humaine représente aujourd'hui 30% des individus. Les 77% restants sont les mammifères domestiques nécessaires à l'espèce humaine qui consomment encore des laitages, des oeufs, de la viande et du cuir. C'est notre ami Pierre Mirachkowski qui est revenu. Où est-il ? Ah, il est parti aux toilettes. Donc, Léonard de Vinci, il y a plus d'un demi-millénaire, refusait de transformer son ventre en cimetière. Peut-être savait-il intuitivement qu'il fallait en moyenne 3 à 10 kg de protéines végétales pour produire un seul kilogramme de protéines animales. On peut comprendre intuitivement que l'élevage d'insectes est une fausse solution pour peupler nos cimetières intestinaux de même que les véhicules électriques sont de fausses solutions pour l'avenir du transport individuel. Ne cédons plus aux sirènes militaro-industriels nucléarisées de la culpabilité collective prêchés par tous les grands prêtres médiatiques agréés par la DGA et le CEA pour nous faire faire cacamour devant nos écrans plats. laissons 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 les nervis médiatiques des industriels et des militaires agiter d'une main un thermomètre et de l'autre un chronomètre en psalmodiant la fin de l'abondance est proche. La fin de l'abondance est proche. Et je vais laisser la place et la parole à Pierre Merechkov sur ce que là se me dit l'énerve immédiatique des industriels et des militaires la fin de l'abondance est proche. A toi Pierre. Oui mais je ne sais pas tout à fait Non 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 ça va venir ça va ça va venir Oui il faut parler un petit peu fort là Oui afin que tu puisses t'en parler Voilà Mais enfin si on ne m'entend pas c'est pas grave Non c'est pas grave Non c'est pas grave C'est vrai Les gens qui s'en regardent est-ce qu'il a peut-être encore Voilà ça vient ça vient ça vient Ouais ça vient mais c'est un peu long là c'est un peu laborieux parce que je me suis embrouillé voilà mais ça va venir Voilà c'est là voilà voilà alors donc ça serait bien que ce texte je lise exactement pendant 7 minutes et 35 secondes donc il faudra arrêter Pourquoi 7 minutes et 35 secondes ? Je le sens bien parce qu'après ça va être trop long et si c'est alors 36 secondes ça va être 7 minutes 36 secondes ça va être trop long mais par contre 7 minutes et 35 secondes 34 secondes ça sera trop court voilà voilà donc il faut pile arrêter à 7 minutes 35 oui mais nous on laissera tourner pour l'émission alors tu peux mettre un minuteur si si il met un minuteur non mais parce que j'ai le portable je ne peux pas le faire tout marcher oui mais c'est un peu compliqué voilà je te dis qu'on y est alors un tu me donnes le go c'est parti quelques mots à propos du POI confession la vente a pris libre de la brochure quelques mots à propos du POI dans une réunion publique du POI respecte les consignes du POI en fait c'est pas POI c'est pour les emmerder que je dis ça c'est POI parti ouvrier internationaliste non parti ouvrier indépendant voilà il s'agit de noyauter une association sympathisante afin de la faire basculer dans une opposition interne avec les organisations sociales démocrates février 2023 devant le marchand primeur il me tend un tract pour la défense de nos retraites je lui réponds que je solidaire de la lutte contre les retraites mais que je ne prendrai pas son tract il me demande pourquoi je ne prendrai pas son tract je réponds que je ne sais pas si le travail a un sens si la retraite a un sens et si l'organisation des masses derrière un mot d'ordre unitaire a un sens il me dit que je suis trop intelligent je lui réponds que comme Trotsky je défends l'idée d'une révolution permanence qui à mon sens est une révolution fondée sur le commentaire dans le sens où la révolution est un texte qui doit être en permanence commenté afin de faire table rase du passé étant entendu que le passé et le présent sont absorbés par une réalité incontrôlable justement celle de notre pensée il me dit qu'il appartient au poï je répète le poï il me dit non le P-O-I pas le poï 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 en yiddish mais le poï je lui dis que dans ce cas je dois fumer une cigarette virtuelle parce que je ne comprends pas parce que je ne comprends pas effectivement je lui dis parce qu'il a dit que ça s'appelait pas poï 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 en yiddish mais P-O-I et donc je lui dis dans ce cas je dois fumer une cigarette virtuelle parce que je ne fume pas et que je ne comprends pas je reconnais que cette apparente indifférence pour ma propre sexualité m'avait effectivement incité à convier ce camarade encore encarté à l'ECI Trotskis à ch'enchaîner avec les membres du comité anti-midière de Paris autour d'un des piliers de la non moins sacrée Notre-Dame de Paris afin de protester contre la prolifération des réacteurs nucléos goulags et aussi je suis revenu du meeting de l'ECO Bourget l'ECI étant l'organisation qui s'appelait avant P-O-I c'était un meeting pour la création d'une Europe socialiste il y avait une forêt de drapeaux rouges dans la salle et une sonneau tonitruande qui reprenait en boucle les slogans j'ai eu peur Berlin en 34 les drapeaux les bras tendus la masse organisée Lambert dirigeant de l'ECI qui a précédé le P-O-I et mai 68 je me souviens le jour de l'ECI le jour de la première journée de grève nationale en 68 Lambert secrétaire de l'ECI partit en vacances Lambert avait déclaré cette révolution de mai 68 est une revolte de fils de la bourgeoisie totalement coupée de la classe ouvrière et elle ne débouchera sur rien et aussi le mensuel de lutte ouvrière à la même époque titrant contre les individualistes petits bourgeois alliés des homosexuels en lutte contre le nucléaire je lis les témoignages suivants sur internet d'un ex-militant de l'ECI Pogne ils étaient devenus fous ils avaient dit qu'il fallait que l'ECI atteigne la barre des 10 000 adhérents à la fin de l'année alors ils ont fait comme dans n'importe quelles entreprises ils nous ont harcelés ridiculisés en apportant des preuves fabriquées de toutes pièces de notre incompétence dans des réunions interminables construites autour d'un système d'auto-accusation proférées au nom de la lutte des exploités contre les exploiteurs cette stratégie de recrutement forcenée de l'ECI dans les années 70 est représentée des théories de Lénine il s'agissait pour l'ECI avec Sopoy de créer une armée qui gagnerait la guerre sur l'armée du capitalisme constituée par des bataillons d'éducateurs de juges et de forces de l'ordre protestrice du repaix des droits et des devoirs ainsi que le souligné à un crimine dans mon film filmé et punir tourné dans l'année 2000 nous ne sommes plus en 68 il s'agit maintenant pour le POI de ratisser large et d'appeler une dénonciation individuelle et morale fondée sur le système de cases dénoncées par Pierre Bourdieu et par le monde universitaire et diplomatique cette dénonciation fondée sur un système de liste est une ignominie le rappel constant d'un président de la république désigné comme un otage de la banque de Rochelle a pour effet de conforter les libéraux sociaux alliés de l'extrême droite dans leur concept d'une responsabilité individuelle j'ai eu ainsi l'occasion de rencontrer dans une structure de films expérimentaux un réalisateur qui s'est engagé lui aussi dans l'armée sur l'ordre de l'ECI et qui a dénoncé les membres des comités de soldables qui étaient à Paris sous l'égide de la ligue communiste révolutionnaire dans les casernes dans la fin des années 70 il est de même révélateur de constater que l'AGS-ECI a ensuite pris le pouvoir à l'UNEF au nom de la même dénonciation d'un système de caste et d'un système éducatif qui enle le savoir de chaque individu étudiant et que l'incontestable succès de ce noyotage a ensuite permis aux nouveaux dirigeants de l'UNEF de devenir ministre et premier ministre Jean-Luc tu as naturellement parfaitement le droit de ricaner les dirigeants de 68 du POI de l'université de Paris 8 et du monde diplomatique ont savoir la connaissance ils sont la vanguarde de la classe ouvrière et Cohn-Bendit n'a pas changé il n'y a pas de sauveur suprême alors l'évidence s'impose il faut donner une forme au mouvement un but tu comprends on ne veut pas aider marginaux alors l'organisation devient l'unique justification de l'organisation car les porte-parole sont viriles ils sont la force la force le I du POI ne signifie pas international mais indépendant indépendant donc dans ce qu'ils imaginent notre ignorance nous sommes fondés par ce I indépendant à estimer que les dirigeants du parti ouvrier indépendant ne sont pas des vendus puisqu'indépendants ils ne sont donc ni de gauche ni de droite peu importe encore une fois l'essentiel est de ratisser large je ne savais pas que le POI était gaulliste indépendant que le parti se commise français devenu français le F de PCF on s'en fout l'essentiel c'est de gagner d'être de plus en plus nombreux ça va vous avez compris cochez la case oui si vous avez compris non si vous n'avez pas compris et sans opinion si vous ne contraignez pas le sens caché de la phrase comité occulte qui dirige le monde que faire mais comment avez-vous pu vous renier et nous renier reprenons calmement la direction du POI mais existe-t-il une direction autonome non bureaucratique qui ne serait qu'un jeu de compromis entre différentes tendances qui ne seraient dessinées qu'à préserver la structure celle en l'occurrence du POI cette direction comme Poutou et Besancenot a décidé de préserver le loyer du local ah voilà c'est fini merci voilà alors ce texte est un peu obscur en le relisant c'est un petit peu c'est un peu comme un match de boxe c'est un petit peu obscur mais je tiens à souligner que ce texte a été quand même publié par un groupe qui s'appelle Info Libertaire qui m'a dit j'aime beaucoup te lire ce texte est hilarant mais même si je ne comprends pas tout alors je ne sais pas ce qu'il veut dire par là est-ce réellement si incompréhensible donc en gros j'accusais le POI organisation transkiste de penser qu'il faut rentrer dans les structures pour avoir un local puisqu'ils ont un député POI dans la nupe s'il y a un député POI c'est quand même enfin une performance parce que le POI c'est comme le groupe alors si j'ai fait expérimental je ne suis même pas certain que ça existe si ça existe mais non il y a des statuts qui ont été déposés contrairement au gage qui ont été déposés mais je ne suis même pas sûr des statuts qui ont été déposés à la préfecture je ne suis pas certain enfin bref je les accuse d'être une demi-douzaine et à une demi-douzaine arriver à avoir un député c'est vrai que je salue la performance non pas que je sois pour mais je trouve ça assez balèze voilà et donc je pense que pour avoir un député ils sont prêts donc à être indépendants donc à dire qu'il faut défendre les valeurs de la culture française d'être pour Poutine parce que Poutine étant un rempart contre l'Occident donc tout ce qui est contre l'OTAN est bien donc Poutine aussi le Hamas tout est bien à condition que ce soit contre l'OTAN et je trouve ça assez consternant parce que je pensais quand même que le trotskisme avait vocation à réfléchir sur l'état du monde enfin que Trotsky a écrit des nombreux livres après il était dans l'idée d'un mondialisme communiste c'est à dire qu'on était tous communistes ou personnes ce qui rejoint évidemment le propos du Talmud qui est de dire en fait on est tous religieux ou juifs ou ce qu'on veut on est tous quelque chose malgré nous et donc c'est pas la peine de créer des différenciations des états parce que tout est dans tout et tout est dans tout voilà et c'est pour ça que je trouvais que Trotsky était assez proche d'une certaine synagogue que je représente en mon nom voilà j'ai jamais dit que j'étais la synagogue j'ai dit que j'étais une synagogue que je représentais en mon nom donc je me sentais assez bonjour d'ailleurs une synagogue pas ma synagogue une synagogue parce que je suis même pas sûr qu'elle soit à moi elle n'a pas voilà je ne m'appartiens pas alors c'est vrai que la position du poil sur cette histoire de synagogue j'ai été assez touché parce qu'il y en a un qui m'a dit bon je dirais pas son nom mais c'est un mec à France Culture qui est avec eux il m'a dit si c'est pour être drôle c'est pas drôle alors si t'as quelque chose à dire tu vois tu le mets par écrit t'expliques pourquoi le poil est un signe d'un gog bon je trouve ça assez délirant et on t'écoutera avec intérêt par contre si c'est pour faire de la provocation c'est pas la peine que tu reviennes alors c'est pour ça que je me suis permis d'écrire ce texte sur eux parce que comme ils me disent souvent que si j'ai des choses à dire j'ai qu'à les mettre par écrit la provocation ça les saoule ça les intéresse pas donc j'ai écrit ce texte alors le problème c'est quand j'ai demandé parce que parce que maintenant je parle de ça c'est mieux je pense c'est pas que c'est mieux non je sais pas si c'est mieux mais comme ça ça fait une interview dans l'interview c'est comme si on faisait une interview de moi-même comme si je répondais à des questions mais ce qui est intéressant c'est que c'est moi qui pose des questions à moi-même je pense que c'est plus intéressant qu'un journaliste parce qu'en fait le journaliste je sais pas qu'il écoute rien mais s'interroger soi-même en tant que journaliste alors qu'on n'est pas journaliste je pense que c'est plus pertinent donc je réponds à la question que je pose que je me pose moi-même et à tout le monde donc j'écris ce texte parce qu'il me demandait d'écrire des textes et ce que je trouve touchant c'est que le camarade qui est un ancien de l'ECI m'a dit texto et je vais arrêter là je te préviens si tu vas mettre leur brochure en vente là où il faut leur meeting parce que mon idée c'était de mettre cette brochure pour faire comme eux c'est-à-dire infiltrer une structure pour pas pour foutre le bordel mais pour la commenter et ce copain m'a dit je te préviens je te conseille pas je lui ai dit pourquoi parce qu'ils vont te casser la gueule ce qui m'a beaucoup déstabilisé donc je ne l'ai pas mis en vente dans ce lieu où ils se réunissaient parce que je lui ai dit il a peut-être raison il a une certaine expérience ça va pas les faire rire et peut-être qu'ils vont me casser la gueule mais alors avec le recul du temps je ne crois pas qu'ils m'auraient cassé la gueule je pense qu'ils s'en fichent je ne sais pas 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 oui des proches ah c'est parce qu'il me trouve assez drôle dans mes nos mains argumentaires c'est comme ce camarade libertaire il m'a bien assisté qui publie intégralement cette brochure sur son site qui s'appelle Libertaire Info en me mettant en mot privé qu'il trouvait ça extrêmement drôle à mon avis il est avec eux c'est ça qui est intéressant non 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 c'est pas méchant parce que comme comme il s'agit d'infiltrer tout le monde voilà comment est-ce que c'est possible que les libertaires aient des chapelles parce que ils ne créent pas une chapelle ah non mais il publie tout le monde à Faux-Libertaire ah non non il publie des tas de groupes anarchistes alors jusqu'ici ce que j'avais envoyé au nom du gage groupe anarchiste expérimentaire je ne les ai jamais publiés mais ça n'a strictement aucune importance je n'ai pas spécialement envie oui ça me fait plaisir d'être publié mais mais ce n'est pas l'objectif donc si les gens le publient tant mieux et s'ils ne publient pas ça n'a strictement aucune importance par contre celui-là instantanément dans le quart d'heure j'avais un mot je publie tout dans l'intégrité je n'ai jamais lu un texte aussi drôle de toute ma vie voilà je vais reprendre je vais reprendre un petit peu avant parce que pour être dans donc je disais les sons les nervis médiatiques des industriels des militaires agiter d'une main un thermomètre et de l'autre un chronomètre je trouve quand même la liaison parce que même mon temps de cognac j'ai à vous les studios pour ceux qui sont plus jeunes que nous ils n'arrivaient pas à faire des lisions assez pertinentes alors qu'ils avaient 20 ans de métier mais c'était pas aussi pertinent avec ce que je viens de dire j'avoue que là chapeau je ne sais pas s'il y a des gens qui regardent s'ils trouvent ça pertinent le passage d'antenne ils peuvent nous le dire enfin ils ne sont pas obligés mais ils ne sont pas obligés mais j'aimerais bien avoir une opinion de quelqu'un sur la pertinence de ce à vous les studios c'est le gros avantage du direct moi je sais que j'en avais discuté avec Léon Zitrone qui m'avait expliqué qu'il n'était pas au poil non qu'il n'était pas au poil mais bon quand il faisait le Tour de France c'était tourné en 16 mm inversible et donc c'était développé et le soir il faisait un télé cinéma et lui il faisait en direct la voix off c'est à dire on n'enregistrait pas c'est à dire on passait le télé cinéma et il faisait en direct ce qu'il passait à la télé voilà il n'a pas une histoire qui est transquiste il ne t'a pas dit il ne t'a pas dit on n'a pas eu le temps on n'a pas passé une demi-journée mais on a mis des gens on n'en fait rien et donc par contre Macron je suis sûr qu'il n'a pas d'histoire qui est transquiste je vais te dire pourquoi parce que il est rarement dans le commentaire de ce qu'il dit ou alors si c'est un commentaire mais c'est un commentaire très fermé il dit on va faire des choses en même temps mais il ne commente jamais le en même temps c'est ça qui est passionnant parce que le en même temps c'est passionnant comme concept mais je ne sais pas ce que ça veut dire le en même temps je vais essayer de vous voir parce qu'on parle beaucoup de temps de population de choses de machin et donc voilà moi j'aimais le temps ne fait pas je répéterais la dernière fois il y a le temps et le temps ne fait pas c'est très intéressant le en même temps ne fait pas voilà et alors moi j'aimais bien l'image du thermomètre dans une main et du chronomètre dans l'autre et donc Ypsal me dit la fin de l'abondance est proche voilà et donc on va les laisser conjurer notre prétendue responsabilité collective en sirotant une vodka martini alors au checker pas la cuillère entre very important personnes sur un yacht laissant dans leur sillage méditerranéen un délicieux parfum souffré de fioul lourd sauvons l'industrie du luxe et celle de l'armement de l'actuelle récession grâce à des processus laïcs démarchent selon le rituel intergouvernemental pour sauver le climat ou unis donc plus fort nous sauverons ensemble la planète et les sympathiques équinodermes dont nous prendrons garde de ne pas rechapper les pneus spéciaux de nos véhicules 100% électriques de marque Tesla garanties sans terre rare sans lithium et sans matériaux composites pour atteindre l'objectif nucléaire onusien d'un monde sans énergie fossile carbonée alors notons cependant que la pollution lumineuse la nuit la pollution hertienne jour et nuit les produits chimiques et biochimiques naturels et ou artificiels dispersés volontairement ou non la même chose d'ailleurs pour les radionucléides n'ont strictement rien à voir avec la variabilité intrinsèque du climat néanmoins ces 30 dernières années la population européenne d'insectes les populations européennes d'insectes parce que ils sont nombreux au niveau des espèces ont diminué de 70 à 80% un grand merci au crédit agricole mais les punaises d'olies aussi quoi ? les punaises d'olies c'est des insectes alors les punaises d'olies c'est pas un insecte non on parle en valeur absolue de toutes les populations oui mais les punaises d'olies aussi et donc il y a des populations d'insectes qui justement à cause des activités humaines deviennent invasives et il y en a d'autres qui sont tellement réduites mais quand tu prends la totalité ce sont les populations d'insectes qui s'effondrent globalement c'est la même chose que le réchauffement climatique sauf les punaises d'olies alors il y a des endroits où la terre se refroidit des endroits où la terre se réchauffe mais quand tu moyennes tout ça et bien il y a un réchauffement global et donc ces 30 dernières années il y a un effondrement des populations d'insectes européennes qui ont diminué de 70 à 80% et je disais un grand merci au crédit agricole à la FNSEA à la FNSEA aux industriels de la chimie au Trust Bayer Monsanto agréé et accompagné par l'inique gouvernance de l'Union Européenne parce qu'il ne faudrait quand même pas délirer comme un putain d'islamo-gauchiste écolo comme dirait le commissaire gouvernemental français qui s'est abstenu lors du vote de la commission chargée de prolonger l'emploi du glyphosate dans l'espace agroalimentaire de la gouvernance de l'Union Européenne jusqu'en 2033 alors nous allons éviter de parler des populations halieutiques océaniques ligneuses fongiques désinvertébrées nous ne parlerons pas de surpêche de déforestation d'extractivisme nous n'allons pas vous bassiner avec les ressources en eau potable ni sur le fait que le nucléaire qui représente moins de 4% de l'énergie mondiale consommée est totalement inadapté aux variations climatiques que ce soit en cas de canicule ou de brutal refroidissement que les déchets nucléaires sont ingérables et mutagènes à court moyen et très long terme mais que l'ONU en poursuit criminellement la promotion statutaire à travers son agence AIEA pour la prospérité la santé et la paix dans le monde entier alors j'ignore ce que pense de l'atome onusien pour la paix toutes les populations actuellement bombardées et affamées hors de l'humaine protection d'invisibles casques bleus la part de l'électricité dans la consommation mondiale d'énergie électricité qui n'est pas une énergie primaire a presque doublé ces 30 dernières années pendant que les populations d'insectes d'ailleurs se cassaient la gueule alors que la population mondiale n'augmentait durant la même période que de 46,32% ce dont on a rien à foutre le plus fort taux annuel de croissance alors le plus fort taux annuel de croissance qu'a connu la population mondiale était de 2,1% durant la période des années 1962 à 1965 puis la baisse de fertilité a ralenti de plus de la moitié cette inquiétante progression à partir de 2020 et pour la première fois depuis 1950 ce taux annuel de croissance est tombé en dessous de 1% malheureusement il s'agit toujours d'un taux de croissance mais la donnée importante est celle de la baisse mondiale de la fertilité de l'espèce humaine la nature aurait-elle pour les espèces dénaturées invasives une botte secrète autorégulatrice parce que les punaises de lits il y en a de plus en plus comment est-ce que ça il y en a de plus en plus mais la punaises de lits à mon avis elle perturbe la planète elle ne perturbe pas de tout à voir au contraire elle vient renforcer ce que je raconte parce que quand tu as des punaises de lits ça te fait une baisse de fertilité parce que pour copuler dans un lit plein de punaises il faut vraiment franchement avoir du courage alors dans leur étude de l'évolution démographique du monde musulman le rendez-vous des civilisations aux éditions Seuil 2007 Youssef Courbage et Emmanuel Todd constatent que la fécondité des femmes est passée de 6,8 enfants en 1975 à 3,7 en 2008 Emmanuel Todd je suis sûr qu'il n'était pas au point c'est encore trop c'est encore trop et je continue 2,2 au Maroc 2,1 en Tunisie cette baisse suit partout l'alphabétisation des femmes l'alphabétisation des femmes et par voie de conséquence leur émancipation semble être la clé miraculeuse de la porte qui cloître provisoirement l'espèce humaine dans l'enfer de la croissance démographique pourtant tous les rétrogrades collapsologues médiatiques font profession d'ignorer totalement cette vitale donnée au service des intérêts néocolonialistes de ceux qui les nourrissent et assurent leur promotion politique et sociale la possible baisse du taux de fécondité par l'émancipation des femmes Les animaux dénaturés est le titre d'un roman publié en 1952 écrit par l'écrivain Vercors Vercors était le pseudonyme choisi en 1941 par le résistant Jean Brulaire il signait ses illustrations de son véritable patronyme le roman les animaux dénaturés développe la thèse de l'opposition de l'animal humain à la nature alors que tous les autres animaux en sont des coopérateurs il faut quand même noter que Vercors est violemment antitrotskiste c'est pas pour critiquer ce que t'écris mais pour prendre ça en ligne de compte dans son analyse ce qui n'est pas dans le commentaire comme Charles de Gaulle était violemment anticommuniste ce divorce conscient ou inconscient de l'être humain avec la biosphère serait devenu sa spécificité éthologique avec comme corollaire positif de donner à l'espèce humaine une nourriture abondante des remèdes efficaces une longévité accrue ainsi que la magique possibilité alphabétique d'une transmission exponentielle des connaissances et comme nuisible corollaire un caractère invasif intrinsèque une agressive territorialité des techniques de plus en plus efficaces ainsi qu'un manque total d'empathie avec le reste des êtres vivants par rupture philosophique voire confessionnelle avec les imprescriptibles liens de filiation biologique eux-mêmes résultats de coévolution inter-espèce multimillénaire l'animal humain en est venu à distinguer au sein de sa propre espèce des caractéristiques cénotypiques donc des caractères génétiques observables voire des choix culturels philosophiques ou confessionnels comme relevant de la notion pseudo-scientifique de race tout cela à cause de criminels délires exprimés à la fin du 19ème siècle sous la plume du diplomate et écrivain français Arthur de Gobineau qui en 1852 publia l'essai sur l'inégalité des races humaines monsieur Arthur de Gobineau 1816 1882 est une abominable particule française de l'espèce humaine particule aussi emblématique du racisme colonial et national français que l'est monsieur Pierre de Coubertin cette agressive gangrène idéologique nationale est extrêmement contagieuse et agressive elle ne tardera pas à étendre son espace vital le livre l'essai sur l'inégalité des races humaines sera source d'inspiration pour le citoyen de l'empire britannique Houston Chamberlain 1855 1927 ainsi que pour le théoricien de l'eugénisme Georges Vacher de la Pouge 1854 1936 et pour une multitude d'incultes opportunistes qui deviendront les criminels théoriciens de l'abominable nazisme ainsi que du ségrésiasonisme et de l'apartheid aujourd'hui alors que les institutions françaises prétendent que le racisme n'est plus une opinion mais un délit des femmes et des hommes politiques professent ouvertement la thèse raciste du grand rassemblement étant sous-entendu comme Arthur de Gobineau le théorisait en 1852 que le métissage conduit à une inéluctable dégénérescence aujourd'hui il est scientifiquement démontré que le métissage permet de diluer les tares génétiques car les maladies héréditaires récessives y sont beaucoup moins exprimées la démonstration inverse est faite aisément grâce aux familles royales où la répétition bilatérale de gènes récessifs augmente l'expression de maladies génétiques héréditaires récessives très invalidantes telles l'hémophilie l'inéluctable dégénérescence liée au métissage cher au raciste Arthur de Gobineau est donc purement fantasmatique sans perdre son invalidant caractère criminel exprimé en toute impunité par quelques individus malheureusement contemporains lorsque monsieur Vladimir Poutine parle de juif d'origine en s'exprimant au sujet de monsieur Volodymyr Zelensky il emploie une dialectique raciste car sans aucun fondement scientifique identique à celle de nos racistes rassemblés et nationaux insoumis qui parlent doctement de français de souche de créolisation et de grand rassemblement sans encourir aucune condamnation pénale d'inégilibilité le mot race étant politiquement remplacé par l'expression appartenance ethnique alors les êtres humains appartiennent tous à la biosphère terrestre en tant qu'espèce animale dénaturée cette dénaturation est à l'origine du caractère invasif de l'espèce humaine et de son abominable corollaire l'artificialisation des milieux naturels par l'éradication d'espèces vivantes qualifiées de nuisives d'invasives voire considérées stupidement comme étant concurrentielles ce qui in fine fait définitivement disparaître des équilibres vitaux mis en place par des millénaires de coévolution et la punaise de lit entre dans ce cadre effectivement l'artificialisation des milieux va permettre à certaines espèces d'insectes de pulluler tu veux dire quelque chose Marc ? alors je ne comprends pas ce que tu viens de dire parce que tu as dit qu'on faisait partie de la biosphère terrestre et on m'a tout le temps dit depuis très longtemps que je suis souvent dans la lune j'ai du mal à te suivre ça n'existe pas la biosphère c'est comme la bank Rothschild c'est des trucs de complotistes voilà exactement la biosphère c'est une notion scientifique complotiste qui parle de tout ce qui est vivant sur terre voilà tout ce qui est vivant constitue par des liens de mais pourquoi pas sous terre alors sous terre aussi dans la mer oui mais la mer est sur terre ce qui est sous terre est sur terre et ce qui est dans la mer et la mer est sur la terre donc tout ça fait partie de la biosphère le fer est dans la biosphère chaude et profonde et aujourd'hui la masse principale de la biosphère ce sont les végétaux ligneux donc les arbres parce que j'ai toujours essayé d'avoir les fruits sur terre je suis dans la vie mais j'ai un copain qui m'a dit quand on disait les arbres c'était un peu de racisme c'était pour dire les arabes non c'est des conneries tu as fait rire non c'est des conneries je fais ce que tu veux dire ce n'est pas une contraction d'arabe non mais quelqu'un m'a dit ça oui mais c'est par provocation c'était faux je pense que c'était pour te faire rire plutôt que par provocation parce que je lui ai montré un livre de poésie qui parlait des arbres et il me dit il me dit très très calmement c'est un bouquin d'extrême droite qui parle des arabes c'est vrai que ça m'a beaucoup perturbé parce qu'après j'ai tapé sur wikipédia ce nom de cet écrivain et c'est vrai qu'elle semblerait d'extrême droite mais toi quand tu parles des arbres c'est des arbres c'est des arbres qui avaient autant de feuilles qu'ils en ont et bien un livre qui est publié en automne ça serait des sacrés pavés donc pour en revenir à mes oignons l'espèce humaine comme toutes les autres espèces vivantes et si de la nature elle ne saurait donc être génériquement responsable en tant qu'espèce naturelle dénaturée de la destruction préméditée de son origine cette possible destruction est uniquement liée aux intérêts économiques à très court terme de petites minorités de privilégiés de dangereuses et stupides psychopathes nihilistes qui comme l'exprimait l'écrivain Paul Valéry sont les irresponsables qui fomentent sans aucune concertation mais avec parfois des alliances circonstancielles préméditées tous les conflits la guerre c'est le massacre de gens qui ne se connaissent pas au profit de gens qui se connaissent et ne se massacrent pas la baisse actuelle de la fécondité de l'espèce humaine est un fait scientifique les résistances nationalistes et confessionnelles de tous les sexistes rétro-garades n'y changeront strictement rien il semblerait même que les radionucléides et les PCB alias polychlorobiphéniles viennent en abominable renfort à l'alphabétisation des femmes mise à mal par beaucoup de dictatures telles que la fédération de Russie de Poutine la Turquie d'Erdogan et la République Populaire de Chine de Xi Jinping les trois décennies à venir vont être déterminantes pour l'espèce humaine alors on voit ici la pyramide des âges par continent alors on remarque que l'Europe a une base qui est quasiment plus faible que lorsque l'on arrive aux alentours de 60 ans et donc on voit bien que ça c'est une pyramide des âges totalement équilibrée l'Afrique au contraire a une pyramide des âges très étendue donc la majorité de la population on le voit elle a moins de 25 ans donc la problématique réelle par rapport à la démographie c'est le taux de fécondité et après c'est la pyramide des âges c'est à dire que chez nous on n'a pas un renouvellement de population notre taux de fécondité est tombé en dessous du renouvellement et donc on a nécessairement besoin de populations exogènes et si aujourd'hui on a un régime de retraite qui est encore payé et bien c'est grâce au travail de ces populations exogènes et ça ce sont ce sont des chiffres même des caisses nationales mais c'est les statistiques c'est des mensonges Trump l'a déjà dit toutes les statistiques c'est des mensonges c'est des mensonges alors les trois décennies à venir vont être déterminantes pour l'espèce humaine et je tiens à expliquer pourquoi s'il est rendu aux femmes s'il est rendu aux femmes leur place naturelle de moteurs intellectuels spirituels et artistiques qui ont été originellement les leurs alors nous atteindrons le pic démographique de notre espèce à la fin de ce siècle avec une population estimée à 10 milliards d'êtres humains avant de nous engager durablement dans une salutaire décrue démographique liée à un taux annuel de fécondité mondiale inférieur à 2,1 il y a 50 émissions radar donc pour la centième émission radar nous étions toutes et tous confinés et depuis ces confinements liés aux variants du SARS-CoV-2 alias Covid-19 l'Organisation mondiale de la santé Agence de l'Organisation des Nations Unies n'a jamais pris aucune mesure contraignante pour interdire définitivement toutes les recherches scientifiques ayant pour but de rendre pathogènes pour l'espèce humaine des virus ou des bactéries par des laboratoires publics et ou privés De son côté l'Organisation mondiale du commerce écrit dans sa déclaration ministérielle sur la réponse de l'OMC à la pandémie de Covid-19 et la préparation aux pandémies futures adoptées le 17 juin 2022 je cite nous soulignons le rôle essentiel des services pour assurer la résilience pendant la pandémie de Covid-19 et les pandémies futures nous reconnaissons l'importance de la facilitation des opérations internationales des fournitures de services intervenant dans la production et la distribution de vaccins de traitements d'outils de diagnostic et autres produits médicaux essentiels liés à la Covid-19 tels que les services de logistique et de transport de marchandises préparons-nous à la facilitation des services de logistique et des services de transport de marchandises des principaux laboratoires internationaux ceux qui en partenariat public-privé rendent légalement pathogènes pour l'espèce humaine des virus et des bactéries car cette facilitation ne participe d'en rien à la propagation des pandémies qu'elles soient anciennes ou nouvelles contrairement à l'exercice de notre liberté de circulation problématique au niveau sanitaire comme est problématique notre liberté d'expression au niveau social devons-nous nous préparer à être de nouveau réduits aux rapports professionnels économiques artistiques sanitaires et sociaux par l'intermédiaire de la sainte fibre optique et des miraculeuses ondes Qualcomm alias 5G pour les choux gras de toutes les entreprises de la non-vie connectée imposées et tarifées dont le slogan est The Business Must Go On voici la renaissance qu'appellent en 2024 de l'ordre zéro tous les prophètes nationalistes et internationalistes tous les grands prêtres de la collapsologie en marche insoumis et rassemblés cette nuisible renaissance militaro-industrielle nucléarisée se tient à distance respectable des justes revendications sociales des compagnons d'Emmaüs sans papier travailleurs captifs et forcés d'un nouvel esclavage social institué légalement par l'inique statut dérogatoire OACAS esclavage moderne garanti par la souveraine force publique préfectorale prétendument républicaine loi 46-645 du 11 avril 1946 tendant à la suppression du travail forcé dans les territoires d'outre-mer article 2 je cite tout moyen ou procédé de contrainte directe ou indirecte aux fins d'embaucher ou de maintenir sur les lieux de travail un individu non consentant feront l'objet d'un texte répressif prévoyant des sanctions correctionnelles sur les actuels 8 milliards d'êtres humains l'Organisation Internationale du Travail estime à environ 50 millions le nombre d'êtres humains réduits en esclavage en France ce sont quelques milliers de personnes qui seraient employées comme domestiques illégalement et dans des conditions d'asservissement avons-nous disposé d'une connexion hertzienne à internet avec un débit suffisant pour réaliser notre heure de direct sans incident technique comme notre test du 21 décembre dernier nous le laissait augurer si oui sachez que nous préférerions des connexions en lumière pulsée dans les lieux recevant du public cela nous épargnerait toutes les conséquences biophysiques enregistrées par les bains obligatoires d'ondes radio haute fréquence par contre cela nuirait à l'efficacité géostratégique offerte aux drones et aux radars passifs embarqués des aéronefs militaires est-ce pour cette raison que nous sommes définitivement privés de la protection sanitaire légale liée aux principes de précaution au sujet des ondes électromagnétiques hertziennes non ionisantes retrouvez-nous en direct de 19h à 20h le 1er jeudi du 2ème mois de l'année 2024 soit le jeudi 1er février 2024 pour notre 2ème émission radar à l'étincelle et acceptoirement pour mon 64ème anniversaire avec un paladrome de lettres radar associé à un paladrome de chiffres 151 et donc je vous dis bonsoir à toutes et à tous est-ce que Marc ou notre ami Fabrice veulent dire un petit mot en portant la voix à vous connaissez à vous connaissez j'allais le dire aussi et bien merci Marc et bonsoir à toutes et à tous et à dans un mois je suis fatiguée je suis fatiguée je suis fatiguée